Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Ben Chakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, « Les phrases que je n'aurais jamais dû dire à mes enfants », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur ouvre son propos par ses mots. Dans le murmure du vent, nos paroles prennent vie, chaque phrase un pinceau, peignant l'âme de nos petits. Parlons avec douceur, écoutons avec le cœur, nos mots, des graines d'espoir, dans leur jardin intérieur. Éduquons avec espoir, non avec peur ou regret, nos erreurs, des leçons, sur le chemin qu'on s'apprête. Parlons pour élever, jamais pour démolir, dans chaque mot, un pont, pour ensemble construire. Notre chroniqueur continue de la manière suivante. Dans le jardin du temps, sous l'œil d'un grand père sage, se dessine le récit d'un amour sans partage, mais aussi les écueils, en paroles, d'un âge où l'on apprend trop tard le poids de certains adages. Pourquoi n'es-tu pas tel ton frère, ou bien ta sœur ? Ces mots, lancés sans voir, blessent plus qu'une fêlure. Ils sèment dans le cœur des enfants la rancœur, et dans leur jeune esprit, une ombre qui perdure. Tu es paresseux, inutile, un vrai fardeau, paroles cruelles qui brisent l'estime et l'élan. Sous le poids de ces mots, l'enfant se sent si bas, qu'il oublie que l'amour ne juge pas en tirant. Si tu ne viens pas là, nous te laisserons ici, menace sans amour, qui l'insécurité sème. Dans l'âme de l'enfant, elle instille une peur infinie, interrofertile pour que le doute lui-même. Jamais tu n'obéis, toujours tu me déçois. Ces absolus qui font de l'enfant un étranger, à ses propres efforts, il ne croit plus, pourquoi ? Car de ses parents, il ne peut satisfaire le cahier. Arrête de pleurer, ce n'est rien, tu verras, minimiser ainsi, saigner leur douleur. C'est leur apprendre à cacher ce qu'au fond ils ressentent, à enfermer leur cœur dans une prison sans couleur. On verra, dit-on, quand le nom est déjà su, promesse en l'air, qu'il a confiance érode. L'enfant, dans son espoir, se sent alors déçu, et dans son petit cœur, de grands rêves s'érodent. L'auteur conclut sa poésie en ces mots. Si tu es sage, l'amour de tes parents tu gagneras, quelles conditions cruelles à l'amour véritable. L'enfant doit savoir que, quoi qu'il arrive, il aura cet amour inconditionnel, immuable. Laisse, tu n'y arriveras pas, dit-on pour aider, mais c'est leur autonomie qu'on assassine. Laissons-les essayer, échouer, et réessayer, pour qu'un jour, de leurs propres ailes, ils s'imaginent. Leur succès, parfois, on les ignore, ou pire, on s'attendait à mieux, dit-on, cœur de pierre. Mais chaque petit pas mérite louange, et inspire l'enfant à se dépasser, à plaire à la terre entière. « Je suis déçu de toi », répété, devient leur croix, marquant leur âme d'une empreinte indélébile. Ils grandissent en croyant qu'ils ne sont pas à la hauteur, que, quoi qu'ils fassent, ils resteront invisibles. Ainsi parle le grand-père, le cœur lourd de regrets, conscient des mots lancés, des blessures infligées. Mais dans ses yeux brille l'espoir, car il sait, que l'amour, vrai remède, peut tout réparer. Écoutons donc les sages, leurs erreurs et leurs peines, pour que nos mots deviennent des ponts et non des chaînes. Aimons nos enfants, pour ce qu'ils sont, sans condition, et construisons ensemble un monde de compréhension. Rédigé par Adnan Ben Chakroun Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odj, et à très bientôt.